Bonjour, bienvenue aujourd'hui à cet atelier de créativité au service du mindset. Je vais vous faire vivre en accéléré, en un peu différent, le coaching visuel que l'on propose dans le programme praticien en soft skills, sauf que là, vous allez décider en même temps que moi. L'idée dans le praticien en soft skills, c'est qu'on vous emmène dans l'espace. Vous allez voyager à destination de la planète soft skills et de la planète de votre objectif. Donc, planète soft skills dans le praticien 1 et votre projet dans le praticien numéro 2. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, du coup, c'est un petit exercice pour faire une météo, la météo intérieure. On pourrait prendre, comme le fait souvent Jérôme, sur une échelle de 0 à 10, mais aujourd'hui, on va se dire, tiens, la météo intérieure aujourd'hui, si c'était une de ces cas. Alors, ce n'est pas des cartes qui sont les miennes. Elles viennent du jeu de société Dixit. Je les ai choisies parce qu'elles avaient une thématique de l'espace, mais en tout cas, ce sont des cartes à échanger. Alors, je vais proposer aux gens qui sont en direct de choisir une carte, mais ceux qui sont en différé, vous pouvez quand même choisir une carte et vous dire, si aujourd'hui, j'étais mon émotion de la journée, ce serait laquelle ? Est-ce qu'il y en a une de celles-ci qui vous parle ? Alors, du coup, je vais m'adresser à ceux qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous avez choisi une carte ? On va peut-être se dire que ça, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà, éventuellement. Donc, éventuellement, mettez-moi dans le chat le numéro de la carte que vous avez choisi. Je peux vous les approcher parce qu'il y en a, c'est des détails. Un, trois, trois, la un, la deux, la trois. En fait, ça vous laisse le temps de faire votre choix. Et après, vous allez m'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ? Alors, j'ai la carte numéro six ici. Alors, pourquoi cette carte numéro six aujourd'hui ? Moi, maintenant ? Oui, vas-y. Je crois que tu peux. Si, si, c'était toi, Jérôme, le numéro six. Oui. J'ai choisi la six parce que, pour moi, ça représente un moment d'introspection, de sombreur aussi et de profondeur, d'horizon. Donc, il y a tout ça, en fait, d'introspection, obscurité et futur. C'est génial. Alors, j'avais la carte numéro quatre ici aussi. Ça, c'est Calissé. Alors, Calissé, est-ce que tu peux nous expliquer ? J'ai choisi la numéro quatre, car elle me fait penser, justement, à l'ascension, les différentes étapes à mener pour atteindre son objectif. Génial. Alors, moi, j'ai choisi la numéro deux parce qu'aujourd'hui, je suis dans la créativité. Du coup, cette carte, elle me parle beaucoup, c'est le personnage sur l'échelle. Moi qui ai le vertige, vous voyez, je trouve que cette carte est à la fois poétique et elle représente bien mon état d'esprit d'aujourd'hui. Voilà. Donc, vous aussi, choisissez votre carte. Vous pouvez nous mettre en dessous dans les commentaires pourquoi, si vous en avez envie. En tout cas, c'était un petit exercice que j'aime bien utiliser avec les groupes parce qu'il permet de s'exprimer un petit peu, d'avoir la météo de notre équipe au sein du groupe, surtout en visio, quand on n'a pas toutes les informations et qu'on ne se voit pas forcément tous en vent. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de faire ce petit point. Maintenant, je vais vous proposer de faire du dessin. On va dessiner ensemble. Donc, vous allez avoir besoin d'un crayon, alors celui-là, comme ça, un bique, ce que vous avez sous la main et d'une feuille. Si vous l'avez blanche, c'est génial. Si elle a des carreaux, c'est parfait aussi. Du coup, on va partir dans l'espace. Je vais vous apprendre. En plus, ça va être un cours de dessin. Je vais vous apprendre à dessiner. Alors déjà, je vais vous laisser tracer le sol. Ça, ça va être le sol de la planète. Le sol de la planète où vous êtes, et vous êtes un astronaute. Parce que dans le programme praticien, ce qui est, on a, nos praticiens, ce sont des astronautes. Donc, je vais faire un rond. Ce rond, ça va être l'extérieur de votre casque. L'intérieur de votre casque. Pour le moment, je pense que ça va au niveau des seins. Je pense que je n'ai perdu personne. Hop. Pour le sens, ça va pour moi, oui. Deux yeux. Attention. On est en train de monter de niveau. Deux yeux. Là, votre bouche, c'est à vous. Alors, est-ce que vous êtes content ? Moyennement content, ça va être un trait droit. Pas content du tout. Alors, comme c'est un astronaute, moi, j'aime bien lui mettre un petit micro parce qu'il est toujours en communication. Allo, Houston. C'est ce qui fait un peu la différence entre un bonhomme d'un enfant de CP et un astronaute. Donc, voilà. Vous mettez son petit micro. Ce qui advient avec l'astronaute, c'est qu'il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu engoncé dans sa tenue. Il est un petit peu dodu. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Sur le costume. Et après, vous voyez, on ne va pas s'en déter. On est sur des traits tout droits. Plaque. Hop. J'ai fait une croix. Voilà. Vous voyez. Et là, vous êtes presque déserti. Hop. On peut lui rajouter des mains. Voilà. Et ici, on va faire un sac à dos. En ce moment, c'est l'époque de Noël. Vous pouvez très bien faire une, comment on appelle ça, une hôte de Père Noël avec ça aussi. Et ça, c'est un peu l'intérieur du costume, si vous voulez y aller, dans les détails de votre personne. OK ? Vous avez dessiné votre premier astronaute. Félicitations. Maintenant qu'on a fait ça, vous avez fait le travail de graphiste. Maintenant, on va faire le travail d'introspection. Je vais vous proposer de faire un point sur vous, qui vous êtes et votre projet, vos ambitions, quelque part. Ici, dans le casque, vous allez mettre la vision. Est-ce que vous avez envie de voir ? Quelle est la chose que vous allez décrire là ? Vous allez mettre, je ne sais pas, moi, ici, votre grand projet, c'est, je ne sais pas, ouvrir un commerce, ou lancer une association. Vous allez mettre le nom de ce projet là, dans votre beau-jeu, en face de la regarde de votre astronaute. Est-ce que pour l'instant, j'ai su clair ? Juste pour être clair, le mot vision, on écrit le mot vision ? Non. À la place du mot vision, tu mets le projet, le nom du projet. Ou le nom de, je ne sais pas si c'est créer quelque chose, ça peut être un peu plus grand que juste un mot. Si c'est, je ne sais pas, ouvrir tel programme, ou accompagner tant de personnes en 2023, ça peut être un projet sur l'année 2023, ça peut être quelque chose de beaucoup plus concret. En tout cas, c'est la chose que vous voulez garder dans les yeux. Est-ce que vous ne voulez pas perdre dans votre exploration ? Parce que l'astronaute, il va découvrir plein de trucs sur la planète, et le but, c'est qu'il ne se perde pas. C'est qu'il sache que c'est ça qui est important pour lui. Donc, ça, c'est son, sa vision. Ensuite, nous avons ses pieds. Les pieds, c'est où est-ce que je veux, enfin, qu'est-ce que je veux mettre en action ? Quels sont les premiers pas, quelques pas, que je vais faire ? Quelles sont les premières, par exemple, la première étape, ou les deux premières étapes que je dois faire pour aller à destination de cette vision que j'ai ? Quelles sont les premières explorations que je peux tenter ? Les premières sorties de zone de confort, quelque part, que je vais pouvoir expérimenter pour atteindre ce point de vision-là ? Alors, vraiment des choses très, très simples. Vous ne lancez pas dans un truc qui va vous prendre des semaines et des semaines, mais c'est vraiment une première action. Quelque chose qui est le premier temps. Si vous en avez deux, trois, vous pouvez en mettre plusieurs. Allez pas trop loin, parce qu'après, j'ai des choses à mettre par là. Et si vous avez quelques mots qui viennent, voilà, n'hésitez pas. Ici, j'ai un sac à dos. Le sac à dos, ça va être ces fameuses soft skills. Qu'est-ce que j'ai en moi qui va me permettre d'atteindre ce point de vision ? Quelles sont les compétences que j'ai, qui sont celles dont je vais avoir besoin, mais que j'ai déjà ? Attention. Ça peut être créativité, organisation, qu'est-ce qu'il pourrait être ? Est-ce que vous avez des mots qui vous viennent des compétences que vous avez déjà en vous et qui vont vous servir ? Alors là, c'est un tout petit peu de latence pour le tchac. Il faut noter dans le sac ou à côté du sac ? Alors, ça dépend si ça rentre, mais si tu arrives à le mettre dans le sac, c'est mieux. Si ça ne rentre pas, ça peut déborder un petit peu. S'il y en a plusieurs, on n'hésite pas. On n'alourdit pas le sac à dos non plus. Mais si on a deux, trois choses qui vont faire la différence aussi, une fois qu'on va être lancé. Je n'ai pas hésité. Du coup, je ne vous ai pas mis ce que c'était. Il se peut qu'il y ait aussi du hard skills, parce que si votre projet, c'est lancer une association, vous allez peut-être avoir besoin de compétences techniques pour faire ça, enfin, c'est peut-être possible. Donc, vous pouvez aussi remplir votre sac à dos de hard skills, peut-être pas. Hop, premier point. Voilà. Maintenant qu'on est lancé, on va venir dessiner, on va reprendre le cours de dessin. Vous êtes prêts ? On a dessiné un véhicule. Moi, je suis assez fuyée. On est sur un triangle et deux rectangles. Hop. Alors, dans la fusée, ça va être le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi je dois l'apprendre, cette fusée ? Pourquoi est-ce que ça compte pour moi, ce projet-là ? Pourquoi je veux aller là-bas ? C'est le pourquoi de l'objectif, c'est ça, hein ? Oui, enfin, même le pourquoi, pourquoi ça compte ? Pourquoi c'est important, ce projet-là ? Parce que quand il va y avoir des pas qui vont être un peu plus difficiles, le fait de se dire que c'est cette raison-là qui nous pousse à y aller, ça va aider le mouvement. Et ça, c'est votre projet. J'ai mis mon petit... Ma planète, là, parce que la fusée, elle va aller vers votre vision. Quels sont les moyens ? Je vais vous poser d'autres questions qu'on va pouvoir mettre par là autour de la fusée. Quels sont les moyens que vous comptez investir pour aller à destination de ce projet ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme énergie ? Comme moyen financier ? Comme moyen aussi de votre... dans vos équipes ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre à bord de votre fusée pour aller à destination de votre vie ? Votre prêve ? Alors, là, je vais tracer un trait avec des petits... je sais pas, des petites tentacules. C'est une zone un peu plus... Il va être un peu plus dangereuse pour les postes. Ça va être le danger. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'attendre ce projet-là ? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je n'aille pas ? Qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit plus difficile pour moi ? Qu'est-ce qui pourrait me ralentir ? Là, on va souvent trouver des mots comme procrastination, comme manque d'énergie, manque de focus. Ça peut être ce genre de choses. Ou plein d'autres. N'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous avez des mots qui vont. L'idée de la métaphore... Pardon. Est-ce que le temps, ça peut être à la fois une ressource et un problème ? Oui. Oui. OK. Oui, oui, oui. Dans ces cas-là, ça va être gestion du temps, le problème, et organisation, la solution. Ça va être ce genre de choses-là. Non, mais ça arrive souvent. Hop. À présent, je vais vous proposer de mettre... On va dire, allez. Trois étoiles. Les étoiles, ça va être les choses qui... Les choses, les gens qui brillent autour de votre projet, qui vont vous faciliter la route. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, un compagnon, une compagne, un collaborateur, un ami, un mécène. Ça peut être vos enfants. Ça peut être aussi un outil que vous souhaitez utiliser et qui va vous faciliter la route. Je vous laisse dessiner vos deux, trois écrans. Et mettre à côté, soit le prénom, soit le nom de l'objet, ou une formation, ou une lecture, ou quelque chose que vous avez déjà rencontré et que vous savez qui est le nom de votre route sur ce projet-là. Alors. Hop. À présent, vous vous retrouvez avec un dessin en noir et blanc. Normalement. Mais l'idée, c'est de mettre des couleurs à votre projet. Donc, je vous invite, si vous avez du matériel, à venir mettre un petit peu de couleurs à votre projet et à venir mettre en place la question que je vais vous poser maintenant. C'est qu'est-ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui ou dès demain comme action à destination de votre projet, à destination de vous pour aller dans cette direction-là. Donc, n'hésitez pas à le noter sur votre feuille. L'autre question que je voulais vous poser, c'est où est-ce que vous allez mettre ça ? Cette feuille-là, c'est une feuille de route. C'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez dans votre champ de vision. Alors, soit vous avez un endroit chez vous où vous pouvez l'afficher, un frigo, un bureau, quelque part, ou vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas tout ça, n'hésitez pas à prendre une photo si c'est vraiment un projet qui compte, à prendre une photo, à le mettre en fond d'écran pour faire un ancrage visuel de votre projet, pour aller vraiment tous les jours vous dire c'est ça qu'il vous plaît, il vous plaît pour moi, je veux faire un pas en destination de ce projet. Et surtout, j'ai dans mon sac à dos ce qu'il me faut pour l'atteindre. Maintenant, la question, on va parler soft skills, comment je fais s'il me manque des soft skills ? Comment je fais pour les développer ? Ça, c'est toi, Jérôme, vu que je profite que tu sois là, est-ce qu'il y a une solution pour développer des soft skills ? Non, c'est impossible. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'en faisant l'exercice, je suis un petit peu, moi aussi, je me suis amusé à faire, ah oui, alors là, du coup, avec mon floutage, ça ne marche pas. Mais, en gros, si on prend l'exemple que j'ai fait pour être plus concret, mon objectif, c'est que mes prochains bouquins soient des best-sellers. Tant qu'à faire, autant être ambitieux, il y en a plusieurs qui sortent, s'ils peuvent tous être des best-sellers, ce serait super. Et pour cela, j'ai identifié mes étapes, communiquer de presse, faire de la pub, contacter des influenceurs. Et ces étapes, pour remplir, pour avancer sur ces étapes et atteindre mon objectif, j'ai identifié trois soft skills que j'ai mis dans mon sac à dos. Donc, vision, créativité et discipline. Et donc là, c'est vrai qu'en l'occurrence, sur ces soft skills, c'est des choses que j'ai déjà développées. Mais si, par exemple, je n'avais pas développé la créativité, eh bien, en effet, c'est possible parce que les soft skills, ce sont des compétences que tous les humains ont en potentiel, peuvent développer. D'ailleurs, il y a des études neuroscientifiques et même des courants de pensée, de psychologie positive qui montrent que nous pouvons changer, nous pouvons évoluer, nous pouvons apprendre, nous pouvons développer de nouvelles compétences et pas que techniques, aussi comportementales, d'où les soft skills. Et si, par exemple, demain, je voulais développer plus ma créativité, eh bien, il suffirait, entre guillemets, c'est simple mais pas facile, il suffirait d'identifier des activités à faire avec régularité pour pouvoir créer le chemin neuronal. Donc, c'est vraiment la répétition, par exemple, de cet exercice-là ou d'un autre exercice qui va aider à développer la compétence que je n'ai pas ou sinon à renforcer une compétence que j'ai déjà, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec la philosophie des soft skills, c'est que ce n'est pas que comment je peux développer mes faiblesses, souvent on me dit, mais c'est aussi comment je peux renforcer mes forces. Et est-ce que dans le programme praticien en soft skills, est-ce qu'on aide les gens à trouver les moyens de mettre en place des choses comme ça ? Oui, tout à fait, parce que dans un premier temps, tu parlais de niveau 1 tout à l'heure, dans le premier niveau du praticien en soft skills, on va d'abord faire tout un travail d'introspection et de connaissance de soi parce qu'avant même de se dire je vais développer mes soft skills, c'est de comprendre qu'est-ce qui est déjà là, qu'est-ce qui est déjà accessible, qu'est-ce qui est déjà bien développé. Et c'est après coup qu'on va se dire j'ai déjà ça qui existe, c'est super, je peux encore plus les développer ou pour l'instant ce n'est pas ma priorité mais je sais qu'elles sont là. Et ensuite, par rapport au niveau 2, on va identifier un objectif, se dire comment je peux utiliser mes soft skills déjà existantes et aussi développer d'autres soft skills pas encore peut-être développés. donc je pense là dans le niveau 2 par exemple avec la méthode Viper, on va utiliser l'objectif pour en déduire par reverse engineering quelque part quels sont les soft skills qui vont m'aider à atteindre cet objectif. Donc quelque part on ne va pas juste avancer sur l'objectif, on va aussi travailler sur soi pour devenir la personne qui atteint son objectif. Oui c'est ça. Et du coup un petit peu comme le personnage, on va mettre aussi un pied devant l'autre pour avancer à destination de notre projet. En fait finalement on va mettre des choses en place pour avancer vers l'avant. Clairement on utilise la stratégie des petits pas. L'idée ce n'est pas juste de faire des grands sauts etc. Quand on est sur le travail sur les soft skills on est sur un travail de durabilité. On n'est pas sur un coup d'éclat comme ça et après c'est parti c'est fini. On est sur la construction écologique aussi. Donc certes on va faire des sorties de zone de confort mais avec écologie pour que ce soit durable. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur les habitudes, on va travailler sur les rituels, on va travailler sur des défis mais avec régularité et pas juste un gros défi dans l'année. Et pour moi c'est ce qui me semble le plus puissant notamment en termes de soft skills. D'accord. Et on a choisi cette idée de partir dans l'espace parce que ça c'est quelque chose qui... Enfin moi j'ai trouvé que ça avait du sens parce que des fois quand on parle de soft skills on a l'impression un petit peu d'être un extraterrestre ou de parler de trucs un petit peu aériens là d'être un peu perché et finalement est-ce qu'on est autant perché que ça ? Avec les soft skills pas du tout parce qu'au contraire on est très ancré on est très ancré on est mis en connaissance de soi on est sur des compétences mais vraiment c'est des compétences comportementales et donc c'est pour ça que moi quand j'ai commencé ma carrière dans le domaine des soft skills j'ai commencé dans le milieu du management dans le milieu des dirigeants pour voir comment ces compétences professionnelles même si ça vient souvent du personnel parce qu'on est des humains donc tout est connecté vont aider la personne à mieux se sentir dans l'entreprise dans sa mission à mieux se sentir avec ses collègues et finalement à mieux être dans son quotidien professionnel et tout ça pour son bénéfice mais aussi par effet de rayonnement au bénéfice de l'entreprise donc c'est quelque chose de très opérationnel de très concret moi j'ai commencé sur le côté très corporel très opérationnel au départ et en fait quand on est sur l'humain on touche aussi beaucoup au personnel donc c'est à la fois professionnel et aussi personnel mais très pratico-pratique on n'est pas juste là pour mettre des mots-clés sur un CV on est là pour identifier des ressources et savoir les utiliser sinon ça n'a aucun intérêt en fait donc c'est pour ça qu'on est sur de la compétence sur de la montée en compétence sauf que au lieu que ce soit des compétences techniques on est sur des compétences comportementales ouais complètement alors est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire dans le chat il y a Christine qui est revenue qui a dû se connecter un petit moment mais est-ce que ça te parle tout ce qu'on vient de dire Christine oui voilà je suis revenue mais comment oui et je ne voyais pas trop le mot soft skills qui n'est pas en français ne m'aiderait pas à voir clair dans ce que c'est et ici à suivre les comment à entendre ce que Morgane dit oui que c'est un peu une autre planète qu'on a l'air d'être perché et que justement c'est un ancrage que c'est vraiment s'ancrer dans 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 nos racines dans nos petits pas dans enfin c'est fort important ça oui et je vois plus clair je vois mieux vers quoi je vais aller le mot vision viendrait après pour moi c'est plus d'abord voir où je mets les pieds et puis et puis la vision vient toute seule en fait et et alors la différence avec les art skills aussi qui sont qui sont importantes aussi ouais les deux sont vraiment liés et puis de toute façon pour développer des art skills on développe aussi des soft skills lorsqu'on apprend des compétences techniques on développe aussi des compétences humaines en fait oui alors merci beaucoup Christine je referai l'exercice c'est un quand je vais poser convenablement pas de souci ne t'inquiète pas le replay va rester disponible il n'y a aucun problème et puis pour raconter maintenant ça va être beaucoup plus facile pour mettre les choses en dessin et en mots ouais bon moi Jérôme du coup pour moi en termes de créativité c'est tout bon ok super merci Morgane pour cet exercice je pense que là on a de quoi s'amuser et c'est vrai que le fait de mettre ça sur papier de manière originale permet d'avoir de nouvelles idées de voir différemment d'avoir une autre perspective c'est pour ça que c'est un atelier de créativité parce que c'est une manière d'utiliser la créativité de manière appliquée donc appliquée à soi appliquée à son projet appliquée à une vision et c'est aussi quelque part un avant-goût de ce que l'on fait avec le praticien en soft skills parce que c'est ce que tu enfin c'est ce par quoi les gens commencent le praticien avec une séance individuelle de pensée visuelle de facilitation graphique avec toi c'est ça en fait je reçois les gens alors soit au tout début de la formation soit des fois un petit peu avant enfin les gens prennent rendez-vous quand c'est le bon moment pour eux et du coup là ils ne décident pas on échange on discute c'est vraiment une séance d'échange avec le verre de coaching où pour le coup je décide et j'écris et après eux se retrouvent avec un fichier un fichier JPEG donc du lors des sens un fichier vraiment du dessin et un fichier audio parce qu'à la fin je fais une relecture de ce qu'on a écrit donc ils se retrouvent avec leur métaphore leur projet par le biais auditif et par le biais visuel et le but c'est qu'après comme là je vous l'ai proposé de mettre des couleurs de venir mettre les couleurs à leur projet ils peuvent même certains le repartagent dans le WhatsApp ils m'envoient leur métaphore colorier par mail après parce que c'est important que les couleurs la saveur de votre projet de votre fusée elles viennent de vous ça moi je pense que ce serait ce serait pas bon que moi je vienne mettre des couleurs identiques à tout le monde ou mes couleurs dans votre projet c'est vraiment vous qui êtes les acteurs de ce projet là qui construisez chaque jour le projet donc je trouve ça hyper intéressant et après moi je les invite à l'afficher quelque part et ceux qui ont eu le plus les résultats les plus rapides par rapport à leurs objectifs sont ceux qui avaient mis ça dans leur bureau mis ça sur leur frigo ce sont ceux qui ont le moins dévié qui sont le moins tombés dans l'espèce de faille ce sont ceux qui ont gardé leur projet en face d'eau j'avais envie d'ajouter si je peux il est vraiment sympa l'astronaute il est super sympa je trouve ça bien la façon dont tu apprends à le dessiner parce que c'est accessible à tous il est très beau et de mettre les couleurs et tout c'est vraiment aider à visualiser en fait à visualiser qui je suis mon projet enfin ma vision j'aimais bien ce mot vision quand tu l'as expliqué je ne comprenais pas bien vision c'est quoi et le visu maintenant c'est beaucoup plus clair et donc je vais promis je vais le faire avec plaisir avec plaisir c'est vrai que des fois on se trouve face à des gens qui disent moi je ne sais pas d'ici moi je n'ai pas de la créativité je ne sais pas faire et finalement vous n'avez fait que des rondes de carrés peut-être des points et des traits on n'est pas sur un truc de l'ordre de Picasso et c'est ok parce que le but c'est le dessin mais c'est surtout le message que vous vous avez mis derrière les mots c'est surtout ça qui est hyper impactant et puis les mots que vous avez mis dans votre sac à dos c'est vraiment ce que vous avez en vous c'est des forces vous savez que vous pouvez utiliser ça si vous avez adaptabilité dans votre sac à dos c'est quelque chose en fait vous pouvez compter donc ça c'est hyper puissant et même si votre surtout si votre projet c'est lié à du recrutement ou quelque chose comme ça enfin c'est ça qu'il va falloir aussi mettre en avant face à une demande d'augmentation ou face à un recrutement ce sont ces compétences qui font de vous quelqu'un de nous aussi et ça on a pu le voir dans le praticien c'est ça qui est assez génial c'est qu'on a des histoires comme ça des success stories géniales par exemple Marie-Paul qui a réussi à avoir le poste qu'elle voulait en misant principalement sur les soft skills France League qui a réussi à avoir la promotion qu'elle n'osait pas demander et que ça s'est super bien passé on a plein d'histoires comme ça et finalement c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que c'est important de ne pas brûler les étapes de vraiment avoir une vision stratégique en termes de soft skills en termes de compétences humaines et de d'abord commencer par connaissance de soi et de prendre le temps de le faire c'est pour ça que le niveau 1 il dure quand même 3 mois parce que c'est une exploration et si on veut avoir des résultats il faut aussi prendre le temps de bien faire les choses et après cette phase de connaissance de soi passer à l'action parce qu'on sera équipé de son sac à dos on aura conscience de ses ressources ce qui est beaucoup plus simple de les activer et c'est ça qui est top avec ces compétences et aussi ce qui est génial je trouve avec le concept des soft skills des compétences comportementales c'est que c'est ultra accessible par exemple apprendre une langue c'est un sujet qui me passionne parce que j'ai pu apprendre plusieurs langues je me baigne dans un univers trilingue etc mais c'est difficile ça demande ça demande énormément d'efforts et des fois ça peut paraître inaccessible par exemple j'ai essayé d'apprendre le chinois je me suis dit j'ai appris japonais ça devrait aller ben non c'est ultra compliqué ultra dur le mandarin alors que les soft skills finalement il y a un côté c'est super accessible en fait c'est presque facile d'y accéder et c'est ce qui nous permet d'avoir plus facilement accès à ces ressources le truc c'est d'y penser que ça fasse partie de soi en termes de philosophie et c'est ça que je trouve vraiment puissant je pense que tu vois moi je me suis rendu compte avec mon enfant là ma fille est rentrée en 6ème et donc elle est passée d'un milieu en breton parce qu'elle est sous la résidence en breton elle est passée en français et pour le coup son niveau de français n'est pas à la hauteur des autres élèves mais par contre les soft skills qu'elle a développées en allant dans une école qui n'est pas dans sa langue sont incroyables c'est-à-dire qu'elle a tout de suite pigé l'histoire de faire son cartable de s'organiser seule de se repérer dans les salles de s'adapter à l'emploi du temps qui changeait ça, ça ne lui a posé aucun souci parce que depuis toute petite elle était dans un bain d'adaptabilité permanente et donc du coup elle s'est adaptée et les hard skills entre guillemets les règles de français les calculs ça, elle a rattrapé elle rattrape ça très très vite parce que maintenant qu'elle voit à quoi ça sert elle met l'énergie qu'elle a besoin mais les soft skills c'est hyper important Exactement et comme tu disais je vais rebondir là-dessus aussi qu'on développe des soft skills quand on développe quand on peut apprendre une compétence technique c'est clair si tu veux apprendre du code ça demande la persévérance ça demande la discipline ça demande la créativité l'adaptabilité et en même temps justement ce sont grâce à ces compétences-là qu'on peut apprendre des compétences techniques et c'est ce dont je vais en parler justement après pour mon intervention le lien entre les deux et comment ça se groupille bien que c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux ensemble en fait Complètement sûr qu'il n'y a pas d'opposition et de guerre à déclarer entre soft skills et art skills pas du tout Non, clairement on a besoin des deux Et aussi dans le sac à dos parfois on se rend compte qu'on pourrait mettre beaucoup plus qu'on n'imagine pas tout ce qu'on peut mettre dans le sac à dos et donc quand tu présentais la vision les petits pas le sac à dos je pense qu'il faut vraiment prendre le temps et on peut venir lui rajouter des choses Complètement Oui Là on a vraiment on vous a proposé une version flashée claire mais la séance qu'on fait dure une heure donc on prend vraiment le temps d'échanger de comploter des choses là c'était pour vous donner un avant-goût de ce qui se passait et puis voilà et puis si vous voulez dessiner les astronautes maintenant vous avez des compétences pour le faire Oui je pense avec tes talents d'artiste Christine tu vas faire un super truc une super peinture exposée je pense ça va être top d'accord je vous l'enverrai avec grand plaisir oui je pense que Morgane en est pas mal écoute moi c'est bon pour moi ok merci beaucoup Morgane je trouve toujours intéressant de faire vivre ce type d'expérience comme vous pouvez voir les saskis on peut à la fois faire du théorique on peut faire des retours d'expérience mais vous pouvez aussi faire du de l'expérientiel tout de suite donc maintenant ce qu'on vous propose alors Christine c'est quoi faire une petite pause de 15 minutes reste connecté je vais juste créer une salle d'attente et après on va reprendre donc avec mon intervention d'ici 15 minutes ok à tout de suite merci à tout de suite et pour les personnes qui veulent rejoindre le programme praticien en saskis dont a parlé Morgane vous avez toutes les informations sur le site également ou en dessous de la vidéo si vous êtes en replay à très vite